Bonjour à tous les amis de ma petite communauté Sebagri, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos et comme tu l'auras compris, je suis en montagne, comme l'année passée, je suis berger dans les montagnes et je vais te partager encore toute ma saison via pas mal de petites vidéos, je vais essayer de faire plusieurs vidéos par semaine parce qu'ici en plus j'ai de la ça que j'ai, donc je vais pouvoir te partager les vidéos presque en direct tu auras pas toutes les vidéos comme l'année passée fin de saison parce que j'avais pas de réseau, donc ça c'est pas mal et j'ai baptisé cette vidéo, journal de berger, donc comme ça tu vas suivre un peu comme un petit journal mes aventures de berger dans les Hautes Alpes, donc ici je me trouve moi-même dans ces magnifiques Hautes Alpes avec un troupeau de 400 brebis et agnelles, c'est des brebis laitières mais qui sont taris, donc j'ai des lacônes et j'ai des brebis préalpes aussi, donc voilà, pour le petit débrief de mon troupeau j'ai aussi, bah j'ai toujours mon billy et mon flosse et ma flosse pour diriger le troupeau je suis un peu à bout de souffle parce que bah voilà, tu penses bien aux montagnes, ça monte, ça descend j'ai un chien de protection, elle s'appelle Ouna, c'est transmontaneux donc je te ferai aussi la présentation dans une autre vidéo de Ouna, de la quoi exactement elle me sert dans le troupeau, et je te parlerai aussi au cours de billy flosse Lydon, tu restes ? pour te parler un peu de ma vie de berger en montagne parce que bah ici ça va faire de chouettes images je pense parce que bah ma deuxième cabane c'est une vieille cabane en pierre avec un parc de tri en pierre le cadre est vraiment très magnifique, c'est vraiment incroyable, là je suis dans les quartiers bas je suis dans les 1900 d'altitude et après je monte à 2002 et voire plus haut avec les quartiers et je pense que ça va faire vraiment des belles images sympa le troupeau n'est pas excessivement grand mais moi c'est ce que je dis, j'ai pas besoin d'avoir un énorme troupeau ça sert, moi je vois pas l'utilité d'avoir un grand troupeau, viens flosse, viens Lydon je vois pas l'utilité d'avoir un grand troupeau, tu peux aussi bien t'amuser avec 400 brebis au moins les soins ils sont suivis en temps et tout ça, que d'avoir parfois des troupeaux de 3000 bêtes bon voilà, là je vais te partager un peu, je vais te partager un peu la vue il y a le lever de soleil qui est en train de se faire là et ça fait une heure que je l'ai fait manger, donc là il y a le soleil qui commence tout doucement à monter et tout ça tu vois, ça c'est mes quartiers, c'était mes quartiers c'est assez joli mais c'est boisé tu vois, assez boisé, mais bon tu vois, là en fait c'est une zone un peu humide et puis alors là on a tout le troupeau qui est là je vais essayer de passer de l'autre côté pour te montrer donc ça c'est le troupeau qui est tari, on dirait pas qu'on a 400 on dirait qu'il y en a bien plus hein mais je vais essayer ces petits formats de vlog avec le téléphone d'ailleurs là on voit le chef de protection, c'est Ouna, qui est juste là on parlera aussi de son collier qu'elle a, parce qu'elle a un collier assez spécifique donc voilà, voilà mon petit troupeau ouais, je m'amuse déjà bien et en plus c'est des brebis qui suivent assez bien je dirais même qu'elles se suivent un peu comme des mérinos j'ai entendu beaucoup de mal de ces brebis lacônes en tout ce qui était garde et tout ça, par d'autres bergers qui m'ont dit, oh tu vas voir, tu vas galérer à garder c'est des brebis, ça ne se garde pas parce que c'est des brebis à vrai dire de l'Aveyron couché ! là il donne c'est des brebis de l'Aveyron, donc c'est pas des brebis de montagne et beaucoup de monde m'avait dit en tout cas ça va être la galère à garder et tout ça, ça se tient à l'arche et en réalité, moi je bosse ici depuis le 1er mai donc avant c'était du filet, donc là vraiment la garde on a commencé le 29 juin et c'est des brebis qui se tiennent très 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 bien comme des mérinos, tu le verras dans mes images de vidéo ça se tient vraiment groupé comme des mérinos c'est extrêmement, je ne demande pas mieux je ne demande pas mieux donc voilà je vais peut-être te mettre quelques images parce que je n'ai pas fait des vidéos avant quand on a fait les marquages là tu avais vu des vidéos où on a fait une petite trossumance à monter les bêtes faire le marquage et tout ça mais je te mettrais quelques extraits de vidéos de passage qu'on voit tout le troupeau c'est assez joli et je voulais te partager ça donc j'espère que ça va te plaire cette série-là de journal de berger et voilà, si tu ne me connais pas abonne-toi à ma petite chaîne YouTube j'ai fait aussi une série comme ça sur TikTok parce que je vois que beaucoup de personnes sont beaucoup actives sur TikTok aussi donc voilà on essaye de faire plaisir aux personnes de partager aussi le métier de berger qui est très peu connu parce que c'est un métier qui a un peu tendance à se perdre donc c'est là des plus vieux métiers et qui est assez d'ailleurs rude et tout ça donc je vous ferai des images quand je garde sur la pluie et tout ça et pour montrer un peu tous les points tous les aspects du métier les soies aussi des brebis que l'année passée je n'ai pas trop fait de vidéos de soies et de brebis mais il faut que je me motive il faut que vous me motivez mettez en commentaire si ça vous intéresse vraiment ces séries et alors je serai d'autant plus motivé à vous faire des vidéos et à vous faire découvrir le métier de berger de comment on mène avec les chiens et tout ça j'ai pas non plus 40 ans d'expérience sur le métier mais si je peux vous partager les quelques choses quelques petites choses que je sais moi et bien ce serait avec plaisir et je me ferai plaisir aussi de vous répondre dans les commentaires si vous avez des questions sur le métier ou quoi ou qu'est-ce là pour l'instant je me fais bouffer par les mouches et les moustiques parce qu'on a que des mélèzes et c'est assez horrible par contre le paysage c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique pour le député vers le dernier ça s'il y a un peu s'il y a un peu pas s'il y a un peu pas dans le dernier f Jopie Bibi, jopie Floss, jopie Jopie, nenet, nenet, jopie Jopie, nenet, nenet, jopie Jopie, 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 nenet, jopie Sous-titrage ST' 501